L'agence d'urbanisme vient d'achever la numérisation du PLU d'Ancenis pour le compte de la mairie. Ce PLU va être publié par la mairie sur le géoportail de l'urbanisme avec l'aide de l'agence, son délégataire. L'opération s'effectue en trois étapes. Première étape, le maire d'Ancenis délègue ses droits de téléversement à l'agence d'urbanisme. Pour cela, il se connecte à son compte, autorité compétente, en renseignant son identifiant et mot de passe. Une fois dans son espace personnel, il se rend dans la rubrique « Délégataire ». Il peut ainsi gérer, en tant qu'autorité compétente, l'ensemble de ses délégataires et de leurs droits. Dans notre exemple, le maire souhaite déléguer à l'agence d'urbanisme le téléversement du PLU d'Ancenis sur le géoportail. Un clic sur le bouton « Ajouter un délégataire » permet de renseigner l'identifiant de l'agence, le type de document pour lequel il souhaite déléguer des droits et enfin le maillage géographique associé. A noter que le maire ne peut déléguer qu'un sous-ensemble des droits dont il dispose lui-même. Un tableau récapitulatif pour visualiser les informations précédemment saisies apparaît ensuite. L'agence d'urbanisme ayant été désignée délégataire par le maire, elle peut maintenant téléverser le PLU de la commune sur le géoportail de l'urbanisme. Elle se connecte donc sur le site avec son compte et peut consulter dans la rubrique « Procuration de son espace » les droits de téléversement qui lui ont été délégués. Dans notre exemple, nous voyons qu'elle est délégataire pour deux communes de Loire-Atlantique, Pannesay et Ancenis. En se rendant dans la rubrique « Mes documents », elle peut téléverser le PLU d'Ancenis en sélectionnant les données via le bouton « Ajouter un dossier ». Une fois la procédure de téléversement terminée, le statut du document stipule « A publié » et le rapport de validation est accessible via l'icône correspondante. Le délégataire voit que le PLU est en attente de validation. Il ne peut pas le publier lui-même. À ce stade, les données sont consultables uniquement par le délégataire et le maire en tant qu'autorité compétente sur la commune. Une mention indiquant « Vérification du document » est visible au-dessus de la fenêtre cartographique. L'Agence d'urbanisme peut contrôler par exemple la cohérence des prescriptions sur la commune en parcourant celle-ci ainsi que les informations relatives au zonage du PLU en cliquant sur une zone. L'ensemble des pièces écrites doit être accessible depuis la fiche d'information et les données téléchargeables. Une fois la conformité des différents éléments vérifiés par l'Agence d'urbanisme, les données téléversées sont prêtes à être publiées par le maire. Informé par mail à l'issue de la procédure de téléversement, ce dernier est invité à se rendre dans la rubrique « Publier ses données » puis à se connecter. Il voit dans l'espace « Mes documents » que le PLU d'Ancenis a été téléversé par l'Agence d'urbanisme et que le statut du document indique « A publier ». Il peut consulter le rapport de validation du PLU en cliquant sur l'icône correspondante. En tant qu'autorité compétente, il est le seul à avoir accès au bouton vert « Publier ». Un clic sur ce bouton permet au maire d'effectuer une dernière vérification avant publication effective sur le site. En prise des différents zonages, pièces écrites du PLU, il peut à nouveau tout vérifier par lui-même. Une fois les contrôles terminés, le maire publie le document sur le site en cliquant sur le bouton vert situé au-dessus de la fenêtre cartographique. Un message prévient le maire que le document est accessible à tous. Le statut du document stipule « Publier ». Le PLU d'Ancenis est désormais consultable sur le site du Géoportail de l'urbanisme. Merci. 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 Merci.